Bonsoir à chacune et à chacun pour cette soirée. Alors on a le grand privilège d'avoir Valère Novarina à cette soirée. C'est vrai que quand j'ai dit depuis quelque temps qu'on vous recevrait, les gens font des O et des A sont vraiment... Non c'est vrai, franchement. Et effectivement, c'est un privilège tout à fait exceptionnel dont nous mesurons tout à fait l'importance. Alors ce texte, pour en finir avec le sacré, que nous fait découvrir Denis Dénoune, franchement j'ai été épaté. C'est digne, j'allais dire, d'un grand théologien, mais je ne veux pas vous récupérer de force. Si je dis ça, c'est que j'ai regardé dans les dictionnaires de théologie les plus réputés et ils disent qu'en gros, le sacré et la sainteté c'est la même chose. Ce qui est en fait une erreur absolument majeure. Et donc je trouve que c'est vraiment une excellente, très fine, très féconde distinction que vous faites entre le sacré et le saint, la sainteté. Et c'est libérant pour la personne, c'est dynamisant, ça autorise aussi la pensée, mais la spiritualité, ça autorise une mise en mouvement de soi-même dans le rapport avec l'autre, mais aussi c'est un formidable vaccin contre l'intégrisme à mon avis, pour encourager vraiment à aller vers l'autre. Ça permet à juste titre d'être anticlérical, d'être iconoclaste, tout en, dans votre texte, une reconnaissance du spirituel, de la Bible, comme étant vraiment chargée de sens, chargée d'appel. Et puis aussi, je trouve, un texte très chargé de spiritualité. Et effectivement, j'ai eu la chance d'assister à une pièce absolument prodigieuse, le Vivier des Noms, que vous avez fait pour Avignon, je crois, il y a quelques années, qui a été rejoué il y a quelques semaines à Paris, dans la banlieue parisienne. Et au milieu de ce texte, qui est quand même un texte difficile, il y a une sorte de petit diamant sur la prière absolument incroyable, qui là aussi m'a fait dire que vous êtes et un grand théologien et un spirituel, mais sans récupération aucune, bien sûr. Donc, merci beaucoup. Oui, un mot pour, d'une part, évidemment, pour remercier Valère de ce double geste d'amitié qu'il nous fait ce soir, je vais dire, en quoi double, et aussi un mot pour le présenter à ceux qui ne le connaissent pas forcément, mais très brièvement, Valère de Novarina est donc tracé un des chemins les plus marquants et les plus originaux de la littérature contemporaine, de la littérature française contemporaine, il continue de le faire, son œuvre est extrêmement importante, très abondante, et de beaucoup d'écho et de beaucoup de retentissement. Et cette œuvre, si vous voulez, est composée de plusieurs massifs, les livres sont presque tous maintenant publiés aux éditions P.O.L., quoi qu'il y en ait ici et là chez d'autres éditeurs, que ce soit des livres de poésie, des livres d'entretien. Il y a plusieurs massifs dans l'œuvre de Valère, mais je voudrais attirer votre attention sur deux d'entre eux. D'abord, il y a évidemment un groupe de textes, de livres, d'écrits, qui sont des livres pour le théâtre, ou des livres de théâtre. Mais la manière par laquelle Valère sollicite le théâtre, la manière qu'il a d'écrire pour le théâtre, est très paradoxale. Ça fait penser parfois un peu, non pas du tout dans la forme, mais le rapport que je vais essayer de dire d'un mot à Claudel, c'est que quand Claudel a présenté sa première pièce au théâtre de l'Odéon, la réaction a été, ce n'est pas du théâtre, c'est bien, mais ce n'est pas du théâtre. Or, on pourrait dire ça de toute l'œuvre de Novarina, il est absolument furieux de m'entendre dire ça, mais ce n'est pas grave, notre habitué est faite de ce genre. C'est vrai qu'on pourrait avoir l'impression à la lecture que Novarina adresse au théâtre une proposition extraordinairement provoquante. Mais ce qui est très frappant pour les gens qui sont habitués des salles de théâtre, c'est que les œuvres de Novarina, malgré leurs difficultés apparentes, leur extrême complexité, réunissent des publics très nombreux et extrêmement chaleureux dans leur grande diversité. Alors, les œuvres de Novarina ont été jouées, que ce soit sous sa direction ou sous d'autres, dans les plus grandes scènes de France et d'ailleurs, à la Cour d'honneur du Palais des Pâtes d'Avignon, à la Comédie française et dans bien d'autres lieux. Je me rappelle en plus d'une circonstance d'avoir vu des auditoires et encore tout récemment à Malakoff, pour le vivier des noms, avec des publics très nombreux qui ne sont pas du tout des publics acquis d'avance et qui sont vraiment des auditeurs et des observateurs et des regardeurs extraordinairement captés par cette écriture. C'est un mystère de l'écriture de Novarina. Bien sûr que je ne crois pas avoir percé ce mystère et je ne dois pas être absolument le seul. Et puis il y a un autre massif qui est ce qu'on pourrait appeler, mais là encore avec beaucoup de paradoxes, un ensemble de textes théoriques ou d'essais ou d'écrits de réflexion. Je crois que Valère accepte, ou en tout cas par moment, utilise cette distinction entre des écrits qui seraient plutôt directement pour la scène et d'autres plutôt des écrits théoriques. Alors ce rapport à la théorie est lui-même paradoxal parce que l'écriture de Valère est dans son intensité littéraire aussi inconfortable pour la théorie au sens habituel du mot que qu'elle l'est au départ apparemment pour la scène. Je veux dire que de mon côté, les œuvres théoriques de Valère sont parmi les choses qui me, enfin pour ma part, à titre purement personnel, qui me mobilisent et qui me mettent en mouvement le plus fortement ces dernières années. Je lui suis extrêmement gré de ce qu'il apporte, de ce qui n'est pas toujours facile à entendre, mais ce qu'il apporte dans le paysage intellectuel dans lequel nous sommes. Et en effet, comme Marc vient de le dire, dans ces propositions, qui sont parfois des propositions théoriques sur le théâtre, parfois des propositions théoriques en général, ou philosophiques en général, il y a une insistance des motifs qu'on peut appeler, je crois, littéralement théologiques, qui est très frappante. Alors là encore, Valère ne peut pas être rangé ni dans une catégorie théologique, ni je crois d'ailleurs dans une catégorie confessionnelle bien claire. Peut-être tu nous diras tout à l'heure un peu plus de ta situation par rapport à tel ou tel, tu m'as dit que tu n'es pas peut-être indifférent, en fait, de dire quelques mots sur ton rapport à la réforme, on l'entendra ici avec beaucoup d'intérêt, mais c'est vrai que tu n'es pas classable, ni dans une religion au sens classique du mot, ni dans une appartenance, dans une orientation, mais néanmoins, comme ça a été le cas pour Marc ces derniers temps, et comme c'est le cas pour moi, sans cesse depuis quelques temps aussi, cette pensée nous met en mouvement. Alors voilà, merci beaucoup à toi, et tu nous fais aujourd'hui un double cadeau. Le premier était d'être là, ce qui est quand même extrêmement gentil de ta part, et le deuxième, ça c'est tout récent, c'est que tu vas en plus nous offrir le fait que c'est toi qui vas lire le texte que nous avons fait circuler. Je suis particulièrement heureux de ça, et je t'en remercie infiniment. Les éditions POL ont accepté que nous, très gentiment, que nous puissions diffuser ce texte préalablement, comme beaucoup d'entre vous l'avaient demandé, et c'est entre autres pour répondre à votre demande que nous avons choisi ce dispositif pour la soirée de ce soir. Et donc, ce texte que vous avez lu, je me permets de dire simplement, vous le remarquerez à l'audition, qu'il y a eu quelques petites coquilles, évidemment involontaires, dans l'écriture, dans la transcription, qui a été faite là, mais vous les repèrez aisément à la lecture que Valère va lui faire. Merci beaucoup, Valère, de ta présence, et voilà, commençons maintenant avec toi cette séance. Merci. Donc, le livre s'appelle L'envers de l'esprit. Ce texte s'appelle Perdition 3.14, et il y a différents groupes de paragraphes. Le premier s'appelle Pour en finir avec le sacré. Peut-être que je vous dirai tout à l'heure l'histoire de ces titres. Au sacré, qui enclos, trace un périmètre, délimite et renferme, fascine et immobilise, et tient ce que l'on appelle Dieu au secret, en refuse l'accès aux insoumis, aux athées, aux impurs, le réserve aux initiés, aux fidèles, aux croyants. Au sacré s'oppose le saint, qui s'ouvre devant nous et s'ouvre en nous, en tout lieu et en chacun, qui s'offre, vient se donner, qui invite, demande d'approcher. Le sacré enferme, défend d'entrer et interdit. La sainteté ouvre les mains, elle est propriété de personnes, elle est le contraire d'une clôture, elle offre, où y a-t-il du sacré ? Dans les sanctuaires murés, dans les livres idolâtrés qui s'annonnent sans comprendre, dans les cultes marmucs, scutriques, ronfroïdes, bogomiles et cathares, dans les temples des Bâles et des Astartés, et dans la tête des suicidés du Temple solaire, et chez tous les sectaires inventeurs de rituels et bâtisseurs de temples où l'on s'enferme entre moi d'une même espèce. Le sacré interdit le passage. Le saint nous invite à franchir le pas. Il nous demande de toucher, nous invite à être touchés. Le sacré trace sa clôture et nous laisse interdits. Il coupe le souffle, empêche de franchir, rend muet. Il nous emprisonne devant les quatre murs où Dieu est clos, alors que le saint est spirituel, c'est-à-dire qu'il respire et qu'il souffle librement où il veut. Dans la Bible, le mot sacré n'est pas prononcé. C'est le mot saint qui se trouve à chaque page. Tout demande à s'ouvrir, à se livrer dans la religion des livres pluriels que l'on peut citer, traduire en toute langue, commenter à plusieurs, lire ensemble, dérouler devant tous. Tout s'offre dans la religion de Davar Elohim, de la parole de Dieu, du livre ouvert et de la parole offerte. Tout nous invite à un échange avec Dieu par la parole, par le silence, par la respiration. Rien de fermé non plus dans la liturgie qui est action visible pour le peuple, acte pour lui, don public, drame ouvert, le pain du livre souverain et souffrant. Pas de secret dans le rituel et rien d'occulte. Prêtres, pasteurs, rabbins sont des bergers et non pas des initiés. Dieu est à ciel ouvert. Rien n'est caché sinon par les limites de l'entendement humain. Le livre devant nous, déroulé, s'offre entier. Les mains le comprennent, l'entendement l'écoute, la bouche le parle et même le mange. Dans chacune de leurs pages, les livres de la Bible disent la présence de Dieu et son don perpétuel en nous comme une source. La relation est d'amour, est presque tactile. Dieu n'est pas, il s'incarne, il se communique, il s'offre à l'homme, il se donne en souffle, en chair, en pain et en parole. Le Dieu sacré s'enferme, se tait, enlève la parole, interdit, paralyse, au lieu que le Dieu saint est en nous et nous touche. Il vient naître ici, mourir comme nous, nous emporter dans son drame, nous parler, nous inviter à traverser la mort avec lui. Et il y a quelque chose de tactile dans ce nom même de Messie. Il y a dans ce Dieu touchant quelque chose de touché, puisque le nom de Messie, en grec comme en hébreu, Christos, Mashiach, veut dire ouin, frotter, toucher d'huile. Le sacré barre la route, le Messie, le Christ, au contraire, ouvre la voie, va au dehors et sans défense, appelle à lui. Il se communique et il se communie. Non seulement Dieu en lui s'incarne, mais il vient s'incorporer à nous. La parole se mange. Mais Dieu le Père n'est-il pas lui aussi au plus profond et au plus secret de notre intérieur ? Il faut relire le très extraordinaire psaume 139. Louis II et la Bible du rabbinat traduisent ainsi la première ligne « Éternel, tu me sondes et tu me connais ». Dans l'hébreu d'origine, comme dans le grec de la Septante, le verbe « connaître » ici utilisé est le même qu'en Genèse 4.1 où il désignait la connaissance charnelle qu'Adam et Ève eurent l'un de l'autre. Deuxième partie qui s'appelle « Libre pensée ». Un volume s'ouvre. Toute la Bible est un renversement d'images fixes, une défaite d'idées toutes faites, un déploiement de la surface, un franchissement de l'enclos. Sans cesse, le livre renverse, abat le vaudor, se déploie et ouvre, ouvre la mer rouge. Le tombeau, le guet du Yabok, les anciens interdits, le livre passe et dépasse toutes vieilles frontières et va jusqu'à nous inviter à nous affranchir du mur absolu notre plus ancien ennemi, la mort. Va ! Tout est dans la Bible remise en mouvement, invitation à la marche, exode, histoire, départ, processus, migration. Le divin est sans arrêt, jamais fixe, jamais immobilisé, jamais figé. Il est au détour du chemin, rencontré, transporté, commenté, sans cesse déplacé, en métamorphose et en transfiguration, en incarnation et en mutation. la notion de sacré qui pose un point à ne pas franchir, trace une frontière et dresse un mur d'altérité radicale entre Dieu et nous et contraire au génie renversant de ce livre où le divin nous approche, nous surprend et se rencontre en tout lieu, autour d'un puits, à un carrefour, au coin d'une fontaine, dans un buisson. A chaque verset, la Bible dit « Lève-toi et marche ! » Dieu n'est ni vu ni connu. Il ne peut être vu mais nous atteint par dedans et c'est par l'intérieur que nous allons à sa rencontre. Il se donne, il s'offre et nous le touchons par le lassement et le délouement, par l'enlassement respiratoire de la parole et de la prière. Il y a une phrase aux toutes premières pages de la Genèse, une phrase qui n'existe que dans la Bible, qui en est le cœur. C'est à partir d'elle seule qu'il n'en restait qu'une que l'on pourrait reconstituer le livre tout entier. Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. L'énoncé central, fondamental, crucial est dans ces mots qui ouvre libre dialogue, conversation, communication, alliance nouvelle entre le divin et l'humain. La Bible qui rompt avec le tragique des mythologies et des religions à mystère ouvre l'amitié entre Dieu et les hommes, l'échange personnel entre lui et nous. C'est un livre libérateur de la peur qui nous demande d'emblée de renoncer aux effrois troubles du sacré. Dieu n'est pas de l'autre côté d'un mur adverse mais mêlé au visage humain, en face à face. Invisible, il nous est ressemblant. Nul n'a jamais vu Dieu qui habite une lumière inaccessible. Nous ne pouvons le voir mais nous sommes face à lui, en miroir. Il nous a fait à son image invisible, dans un miroir ardent d'optique amoureuse. Dieu est en nous notre don, notre donnée, le don de notre souffle que nous lui offrons, notre vie entre ses mains. Dieu est notre offrande. C'est à lui que nous rendons souffle. Par la prière, nous lui rendons le souffle qu'il nous a donné. Nous nous échangeons à lui par enlacement respiré. Nous le touchons par dedans, par le souffle qui circule entre lui et nous. Tout dans la Bible est franchissement, passage, annonce, approche, renversement du proche et du lointain, élection des simples, des nomades et des bergers, inversion du haut et du bas, vide de la matière, physique du verbe, drame de la pensée, saisie et saisissement par le sensible des choses abstraites, perception et non pas vue de l'incompréhensible. Tout dans la Bible est matérialisme spirituel, spiritualisme dialectique, touché de Dieu. Le monothéisme biblique porte un nom qui lui va mal. La Bible n'est pas une stèle d'inscription, mais un système respiratoire. Non une bibliothèque, mais une volière de lettres respirées, en dialogue, en écho, en symphonie, en contradiction, une roue d'essence, liant et tissant des pages plurielles, en mouvement et en renversement. Il n'y a aucune pierre lithique ni Dieu fixe dedans la Bible, aucune effigie de bois ni stèle, aucun théolite à adorer. Tout y est tournoiement et pensé par le drame. Tout y est loin des dieux. Tout y est contraire à l'esprit de la tragédie. Le fatum, le destin, est on ne peut plus contraire au génie dramatique dénouant et délivreur de la Bible. Dans la tragédie, nous sommes figés, fixés par les dieux dans un affrontement sans regard, au lieu que l'enseignement de la Bible nous fait respirer, nous libère par le drame, nous dénoue. Le lecteur de la Bible jamais n'éprouve le grand frisson du sacré. Il n'est pas tenu à l'écart, mais il est invité sans cesse à s'approcher, à interpréter, comparer les textes et les mettre en relation, en retrouver l'épaisseur, en épanouir les sens, en respirer le volume. C'est en s'échangeant avec le livre et par croisée mentale, multiplication psychique, nage dans la respiration des pages que se fait la lecture qui est une mêlée de souffle. Le livre s'ouvre ensemble, se lit à plusieurs, se commente dans l'inquiétude, se compare en quatre langues, en soixante-dix langues, en deux mille quatre-vingt sept langues. Il se déploiera en arborescence d'écho. La Bible palpite, la Bible ne demande pas de réciter le texte sacré, mais d'ouvrir grand le livre saint, le livre qui nous ouvre. Parole de Dieu entièrement écrite par des hommes faillibles et en langue fautive, comme tout ce qui sort de la bouche humaine. Elle est ouverte aux interprétations. C'est le livre des passages, un livre à traduire dans toutes les langues de la terre, à n'idolâtrer jamais, à ouvrir pour combattre avec l'ange, pour perdre et retrouver notre nom comme Jacob devenant Israël. Ici, une citation de Rupert Deutz. Tout homme qui s'adonne à l'étude des saintes Écritures s'efforçant de comprendre le sens du Verbe de Dieu à l'instar de Jacob lutte avec Dieu. Autre partie qui s'appelle Deux traits dans l'espace. Regardons le renversement de la croix. Le paradoxe est l'équilibre de la croix. La croix paradoxale concentre et dilate, marque l'espace en un seul point et l'ouvre tout entier. Elle signe l'espace et le désigne partout. Elle ouvre le drame de la naissance de l'univers. Elle embrasse le contraire. Elle renverse. Elle est la dilatation d'un point. Elle est en notre esprit ce qui se souvient d'un point de perdition, de débat, de battement, de battu en retour et de dilatation. Elle est le nîment et la négation du nom, point rythmique et de vie, source d'un palpitement qui renverse, surlèvement d'énergie, croix de géométrie vive, source rythmique. dans le labyrinthe ordonné des Écritures, dans la cathédrale d'écho des versets, le chemin ne se trouve jamais plus sûrement qu'à l'aveugle. Par la certitude touchée de l'amour, lorsque la croix n'est plus signe de supplice et de mort, mais signe de vie, un point qui respire tout l'espace, croix de gloire. Ici est le lieu du battement palpité et de l'univers. Ici le temps entier est à la renverse et naissant. La croix, la plus simple de toutes les figures, celle dont signent les illettrés, signature de personnes. La croix, signature des illettrés, car le christianisme a été d'abord un judaïsme pour les paysans. La croix, analfabétique, de deux traits, signifie que tout l'édifice mental du langage humain se renverse et reprend souffle après s'être précipité et noyé en un point. L'esprit, par la croix renversante de la respiration, reprend souffle. Par le renversement de la croix, l'inamable, l'infini, imprononçable, le sans-fin que nul ne peut comprendre, l'incompréhensible que nul n'a vu, est aussi celui dont le nom est simplement tu, celui que nous pouvons nommer du nom d'amour, toi. La croix détermine dans l'espace un point d'agonie qui s'ouvre aussitôt. Elle se recueille en un point, c'est-à-dire en un non-lieu, qui embrasse tout l'espace. Tout lieu meurt pour s'ouvrir au point cardinaux. la croix respire comme le signe du drame rythmique qui libère et enserre, qui point, charpente, structure et délivre le temps tout entier. S'il y a une frontière dans le christianisme, elle est réversible et ne vient pas séparer deux territoires mais les retourne en traversant. L'obstacle est franchi par réversibilité. S'il y a un seuil, il se passe en se retournant et même à l'envers. Le christianisme danse, une danse d'inversion du sens et de l'envers de tous les sens. Folie, scandale, paradoxe des paradoxes. Dieu fait homme, meurt et annule la mort. C'est une religion à l'envers des religions et tête en bas. Sa gloire est d'être à terre. Un pas de plus. Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. C'est là dans ces deux lignes d'Irénée de Lyon ou d'une lettre de Saint Paul, je ne sais plus, c'est là la voie ouverte à l'abolition du sacré, la fin annoncée de la séparation. Plus de temples qui se referment, mais un chemin s'ouvrant devant, une échelle et un passage entre ciel et terre, à gravir degré par degré, monter et descendre, comme l'échelle de Jacob, descendre et monter, comme l'échelle sainte de Jean Climac. Quatrième partie et dernière qui s'appelle Une visite aux buissons ardents. Au monastère Sainte Catherine du Sinaï, une icône nous montre Moïse enlevant ses chaussures au pied de la montagne. S'il est demandé à Moïse devant le buisson ardent d'enlever ses sandales, c'est pour toucher de sa peau même, pieds nus, la sainteté du sol. Dieu ne dit pas à Moïse « N'entre pas, ne passe pas, mais viens pieds nus. » De même que le Christ dit « Venez à moi, prenez et mangez. » Et de même que le tout dernier mot de la Bible est « Viens ». « Viens » qui est un mot des amoureux. Presque à chaque page de l'écriture, il y a l'appel, l'invitation, l'approche, l'attente, la venue, le toucher. Dieu veut nous apprivoiser. Il est dit à Moïse « Déplace-toi, défais-toi, approche pieds nus. » Le saint attire, demande qu'on le touche, fasse le pas, qu'on fasse le pas, avance. Dans la spiritualité, tout a lieu par contact. Mains posées sur des yeux, sur une jambe, paumes sur un front. Si Dieu répond à Moïse qui lui demande qui il est, « Dis-leur que je m'appelle, je suis, » ce n'est pas pour signifier qu'il est l'être, le grand être, l'être suprême. C'est pour prendre aussi son nom de Moïse et aussi le nom de chacun d'entre nous. Il veut porter notre nom à chacun, à nous tous. Nous sommes tous des « je suis » avant d'être des François Ducret, Isabelle Babin, Raymond Morel-Vuyer, Louis Castel, Constantin Bobas, Denis Guénoun, Jean-Luc Mingus, Vibéke Madsen, Saïd O'Ramsour, Francine Figuière, Thierry Fougouraud, Virginie Briana. « Je suis » n'est pas le nom solennel de l'être, du grand être majuscule avec le plus grand de tous les « e » mais aussi les plus pauvres des noms. Dieu se nomme « je suis » pour porter le nom de chaque humain. « Je suis » sont deux très très humbles syllabes prononcées quotidiennement 66 fois par jour par n'importe lequel d'entre nous. « Je suis en retard, je suis enrhumé, je suis fatigué, je suis ici, je suis sur le point de partir. » Dieu n'est pas venu proclamer solennellement « Je suis l'être suprême sur transcendant, la majuscule des majuscules, mais je porte en personne ton visage en miroir. Je descends vers toi porter le nom de chacun d'entre vous. » La scène du buisson ardent ne se comprend que dans une optique amoureuse. Le buisson où « je suis qui je suis » s'écrit devant Moïse et devant toi est un miroir sans fin où tu te vois sans image. il s'ouvre une ardeur, un ardent foyer optique que rien n'éteint, une viduité d'amour et un appel de parole et de souffle que nous ne percevons que par perspective retournée, renversement intérieur de la vue, inversion de l'espace, transcendance par dedans. Dieu dit à l'homme « Ce mystère est incompréhensible parce qu'il te comprend. » Dieu est la quatrième personne du singulier. Dieu n'est plus dans le sanctuaire cerné de murs mais notre plus intime vis-à-vis. Il se voit pieds nus, ne se touche que par le regard de dedans. Il se voit dans le miroir sans image. Personne dedans, personne en nous. Dans ce mot de personne, un miroir sans image nous est en vue. L'amour brûle sans se consulmer. Dieu est le miroir où tu te vois sans toi. Je suis qui je suis ou je serai qui je serai est le verbe éternel. Une ardeur qui ne se consume pas. Le Messie, c'est la parole. Dans la respiration, dans la respiration de la prière, tu lui rends le souffle qu'il t'a donné. Il te donne son souffle que tu lui offres. Tu ne le connais que par cet échange de souffle et ce croisement de paroles adressées. Tu ne sais plus, tu ne sais de lui que la trace de son passage par l'échange du souffle. Tu ne connais Dieu animal de ta chair, esprit de ton souffle que par passage, jamais par vue, ni par nom, ni par concept. Il est ton vis-à-vis invisible. Tu le connais en aveugle. Il est âme de ta chair, esprit de ton souffle. Le buisson est un ardent sans miroir, sans image et sans fin. L'esprit délivre, l'esprit respire. Un déliage, un délimant s'ouvre par le feu qui ne consomme pas. Rachid dit quelque chose de très beau sur cette scène du buisson dans l'Exode. Un ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. au milieu du buisson et non pas un autre arbre plus élevé conformément au psaume 1 « Je suis avec lui dans la détresse, dans l'humiliation ». Dieu a choisi le buisson le moins élevé de tous les arbres comme lieu de sa révélation, montrant par là qu'il était avec les Hébreux dans leur état d'humiliation. est appelé Dieu celui qu'on appelle. Est appelé Dieu ce videment venant faire et refaire, façonner et modeler autrement, frapper à vie et renouveler la figure humaine. Il renverse notre idole. C'est pourquoi comme Jacob nous avons à lutter avec lui pour changer de nom. Il y a dedans nous une personne et il y a dedans nous personne. Personne est un des mots de notre langue qui s'ouvre et s'offre vide. Tout le contraire d'individus qui est cadastral, matériel et propriétaire, enclos d'hommes, sujet répertorié, à dents captifs. L'homme est plus ouvert que ça. Allez annoncer partout que l'homme n'a pas encore été capturé. L'homme est plus ouvert que le mot qu'il désigne. ouvert comme les toits des cabanes de soucotte. S'il y a quelque chose finalement de sacré en l'homme, d'intouchable, c'est bien ce vide, cette place vide, ce creux immatériel, ce champ d'évidement qui est un champ d'attraction. S'il y a quelque chose de sacré, c'est bien personne. Ce mot vide, chargé de toute l'énergie, de la réversibilité et du renversement, ce champ ouvert, offert à la physique amoureuse des attractions. Dieu, vide, ce mot vide, formé des mêmes lettres que le mot Dieu et qui en est l'anagramme si l'on veut bien, comme les latins, ne plus distinguer le U du V. applaudissements Alors, parmi vos demandes, Dans les séances précédentes, je ferai une petite parenthèse Valère qui ne te concerne qu'indirectement mais qui devrait te concerner dans les minutes qui viennent, il y avait aussi l'expression d'une sorte d'insatisfaction par rapport au déroulement des discussions. Dans nos précédentes séances, parfois, plus d'un ou plus d'une parmi vous trouvait que la parole circulait de façon un tout petit peu captive entre des personnes qui semblaient avoir un jeu de références partagées et qui n'étaient pas suffisamment partagées avec les autres. Alors, c'est l'occasion ce soir de rompre ce qui n'est pas une fatalité mais cet usage puisque nous avons le temps d'adresser à Valère les observations, les remarques, les questions bien sûr, les interrogations qu'aura suscité la fréquentation préalable de ce texte et l'écoute, la vision de la lecture que tu viens de nous en faire. C'est beau d'ailleurs parce qu'il y a, vous savez, il y a une énigme, c'est entre nous, il y a une énigme dans les lectures de Valère, moi je vois Valère lire, je crois que la première fois c'était à Rennes, il y a une bonne vingtaine d'années, c'est que Valère lit toujours comme ça. Et moi je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs je n'ai pas très envie de te le demander, je ne sais pas si tu me répondrais, peut-être pas, et c'est un espèce de principe, de glissement sur la page qui est très étrange et qui introduit une espèce de cérémonie dont tous les usagers, les gens qui ont eu à entendre et à voir Valère lire, ont pu s'étonner. C'était comme ça aussi ce soir, j'étais très heureux que tu nous offres ça aussi. Je conseille ça aux astigmates. Ah bon ? Tu as été astigmates assez tôt alors, non ? Oui, 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 oui. Non je voulais dire peut-être juste deux mots de ce que tu pensais tout à l'heure. Oui, c'est un texte qui a commencé il y a longtemps, qui a eu plusieurs formes, etc. Mais surtout j'ai remarqué très tôt que le mot sacré c'était un mot des athées. C'était un mot, c'était les athées qui disaient le mot des sacrés, voilà. Et puis l'autre chose, j'ai appelé ce texte aussi à un moment, oui je l'ai appelé pour en finir avec le sacré, évidemment parce qu'il y avait un peu de provocation, c'est un écho de célèbre texte d'Artaud, pour en finir avec le jugement de Dieu. Et puis pour en finir avec le sacré, on se demande ce que ça annonce, et ça, je ne sais pas, voilà, il y a un effet de surprise. Et puis, il s'est aussi appelé Perdition 3-14, parce que j'avais une sorte d'installation avec ce texte, un tableau, une peinture, un je suis en néant, enfin dans un musée. Je l'avais appelé Perdition parce que la toile qui était, une toile très, il m'était dans un état de malaise, que je n'avais pas, il s'appelait Perdition, parce que c'était vraiment la perdition. Quant aux histoires de 3-14, cette obsession de 3-14, ça remonte à l'enfance ou l'adolescence, où j'ai remarqué, évidemment, c'est très curieux, que le passage principal de la Bible, ce soit 3-14, comme la lettre P. Alors un jour, de façon un peu enfantine ou un peu cabalistique, peut-être, j'ai feuilleté une Bible, je me dis, puisque l'essentiel de l'Ancien Testament est en 3-14, je vais pointer quelque chose dans le Nouveau Testament en 3-14, et ça va être le centre. Alors j'ai pris une Bible, et puis je lisais un peu le Nouveau Testament, je n'ai pas choisi le livre, en fait, je crois que c'est une épître de Jean. Alors j'ai 3-14, celui qui n'aime pas demeure à la mort, qui est tout à fait extraordinaire, parce que qui peut dire, monsieur, c'est faux, qui peut dire, c'est une phrase extraordinaire. Voilà, l'essentiel, l'essentiel, je suis le soum qui soum, et puis celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et à un moment, je m'intéressais beaucoup au livre de Daniel, pour différentes raisons. À un moment, je tombe sur ce passage de Daniel, il sauve, il libère. C'est très beau, il sauve, il libère. Puis c'est deux verbes, il sauve, il libère. Je dis, ça doit être Daniel 3-14. Je vais regarder, non, ce n'était pas Daniel 3-14, mais c'était Daniel 6-28. Vous pouvez lire. Valère a fait référence au passage, très discrètement, à une grande partie de son travail, qui est un travail pictural. Parce que Valère, en tant qu'artiste, le plein exercice, d'une part, et aussi parfois pour la scène, a une œuvre picturale importante, qui, je crois, est une des choses que tu traces, c'est le cas de le dire, depuis très très longtemps, depuis toujours. Il y aura bientôt, d'ailleurs, je crois, si je ne dis pas de bêtises, une grande exposition au musée de l'abbaye de Sainte-Croix, au Sable d'Olonne, qui t'est consacrée. Oui, elle existe. Elle est déjà ouverte. Voilà, qui est consacrée, entre autres, à ton œuvre picturale. Alors, à vous. Monsieur, vous avez la question dont on parlait tout à l'heure. Le Saint nous invite à franchir le pas, il est ouvert. Or, nous avons, malheureusement, des expressions telles que le peuple saint, la terre sainte, où l'ouverture ne m'apparaît pas évidente. Ça peut être plutôt même une fermeture, par certains côtés. Alors, je pense qu'il y a peut-être un sens à trouver à cette différence, ou peut-être que je me trompe dans l'interprétation du terme saint, dans terre sainte. Et sur le plan pratique, sur le plan quotidien, ça semble quand même poser des problèmes de fermeture, de clôture totale. Alors, si c'était la terre sacrée, ce serait bien pire, quand même. La terre sainte, elle est douce, elle est sainte. Oui, mais elle n'est appelée pas terre sacrée, elle est appelée terre sainte. Les raies d'Israël. Puis, il faudrait regarder, je pense qu'il faudrait regarder dans la Bible, le mot saint en hébreu, en grec de la septante, etc. Non, mais vous avez parfaitement raison, parce que saint, ça signifie consacré à Dieu. Saint, ça veut dire mis à part pour un service divin. Et donc, effectivement, ça envoie, ça envoie, normalement. Et alors, c'est vrai que... C'est un service qu'une... C'est une mise à part pour un service. Et c'est pour ça que le peuple saint, finalement, est plutôt, ou même la terre sainte, théoriquement, ensuite, nous faisons comme nous pouvons. Mais il y a une véritable vocation, donc, d'être peuple prêtre, d'être lumière des nations. Et puis que Israël, au lieu d'être un lieu de conflit terrible, eh bien, soit justement une lumière de bonne entente, une lumière de témoignage sur ce Dieu dont on a du mal, effectivement. Et là, je suis très admiratif pour ce absolument texte incroyable qui complexifie la personne de Dieu, qui la rend vivante, j'allais dire, extrêmement vivifiante. Même, que vous proposez ici. Mais donc, moi, je suis hyper d'accord. Saint, c'est vraiment quelque chose qui met en route, qui met en mouvement. C'est pas du tout une fermeture. C'est une ouverture. C'est pas du tout un diplôme de... C'est pas une légion d'honneur donnée à quelques personnes qui seraient au-dessus du lot. C'est vraiment quelque chose qui envoie tous et toutes en route. Et cette distinction sacrée qui est comme une fermeture et sain comme un envoi, un souffle, c'est, à mon avis, fondamental et lumineux. Et vraiment, ça, c'est tout à fait, je crois... Je suis parfaitement d'accord sur l'ensemble. Il reste qu'il y a deux expressions qui ne paraissent pas tout à fait répondre à la définition. Parce que les hommes ont sacralisé ça. Parce que peut-être que les hommes en ont fait ce qu'ils en ont fait. Mais ça peut rentrer quand même des... Abraham Benjo. Oui, moi, je crois que la question de monsieur est tout à fait pertinente. Et je crois qu'un des passages les plus forts dans Emmanuel Lévinas, c'est celui qui dit tout son dégoût et, j'allais dire, sa haine, contre ceux qui ont sacralisé la terre. La terre est vite sainte, c'est la cloche dans le texte. Mais il ne faut pas la sacraliser. C'est une forme, dit-il, une des formes les plus biennisseuses, d'idolâtrie. Et, bon, vous en tirez les conséquences politiques que vous voudrez par rapport à une certaine actualité. Mais effectivement, la terre, la terre d'Israël est sainte, elle n'est pas sacrée. Le fait que ces malentendus soient possibles doit être en effet dénoncé. Vous n'avez pas complètement raison de pointer ces expressions sans trop souvent mal interpréter. Ce qui m'amène juste à vous poser une question très, très rapide, qui est justement le rapport de votre texte, de votre pensée avec Lévinas, puisque, encore, c'est que c'est dans Lévinas qu'on trouve plutôt cette distinction, même cette contradiction frontale, brutale, entre le saint et le sacré. Est-ce qu'il y a eu un dialogue avec lui ? Est-ce que... Non, je connais ce texte, je l'ai connu après, ou j'avais... Ou un autre chemin, je ne sais plus comment. Il y a un livre de Lévinas, bien connu dans les lectures talmudiques, qui s'appelle « Du sacré au saint ». Alors, évidemment, moi je suis allé voir souvent, et en particulier depuis que je m'intéresse à ces textes de Valère, parce qu'il y en a un autre qui s'appelle « Pour en finir avec le sacré ». Il n'y a pas que celui-ci, dans l'œuvre de Valère, les titres, comme d'ailleurs les motifs au sens musical du mot, se reprennent, se répondent, se mettent en écho, et il y a dans un volume qui s'appelle « La quatrième personne du singulier », vous avez entendu cette formule, il y a dans un autre texte qui s'appelle « Pour en finir avec le sacré », et qui est une lettre à Énico-Sepsi, et qui commence par la même thématique, et puis qui après se développe dans une autre direction qui concerne plutôt le théâtre. Alors, lorsque j'ai lu ces textes, j'ai découvert ces textes, en partie d'ailleurs grâce à l'influence terriblement bénéfique d'un de nos amis communs qui s'appelle Olivier Dubouclet, jeune philosophe qui a fait beaucoup de choses, et entre autres au moins deux livres avec Valère, dans un échange avec Valère, un livre magnifique qui s'appelle « Paysage parlé », qui est une série d'entretiens entre Valère et Olivier Dubouclet. Sous l'influence d'Olivier Dubouclet, j'avais évidemment commencé à fréquenter ces textes, et en tombant sur ce texte, je me suis dit, bon, alors Lévinas ? Alors, je suis allé voir très attentivement les textes de Lévinas, et en particulier ce livre qui s'appelle « Du sacré au saint ». Parce qu'évidemment, ça paraît programmatique, on se dit, ben voilà, il y a une... Et je dois dire que l'ayant lu et relu, malgré ce titre qui a une proclamation, la thématique est en quelque sorte, je dirais, latente. Alors évidemment, la question de la sacralisation figure là et ailleurs, mais elle n'est pas, comment dire, développée, comme le fait Valère, avec ce côté à la fois catégorique, et puis cette espèce d'inventivité, de productivité, moi j'adore Lévinas, beaucoup le savent ici, on y a consacré des séances, mais sur cette thématique-là, je l'ai relu encore récemment, malgré le titre, et malgré un texte qui est à peu près consacré à ça, la chose est comme lancée, mais de façon un peu nucléique. Valère cite Lévinas, à au moins une reprise que j'ai là, mais voilà, je ne sais pas s'il y a eu un écho ou il y a eu, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que la proposition qui est là, chez Valère, elle est extrêmement développée. Dans notre langage courant, le sacré, ça est un qualificatif qui concerne souvent des objets, on parle d'objets, des vases sacrés, des lieux sacrés, c'est pas, donc, j'ai été gênée au début de ce texte par l'enfermement du sacré et puis l'ouverture sur le sein, et je me suis demandé si ce n'était pas les deux faces d'un même ensemble, et puis, en relisant votre texte, en relisant votre texte, oui, je pense que le sacré est plus terre-à-terre finalement que le saint, il y a une dimension transcendantale dans ce qui est saint qu'il n'y a pas dans le sacré. Pour moi, enfin, dans mes lectures et dans ce que j'ai pu rencontrer comme expression du sacré. Oui, madame ? Alors, c'est peut-être très naïf, mais comme protestante, le sacré, ça ne me dirait du tout, moi. Ça ne me parle pas du tout. Alors, Valère, la réforme ? La réforme, oui, mais, non, mais, pourquoi pas, oui. Oui, j'ai été placé, j'ai pris conscience, j'ai été placé à un carrefour, à un croisement très curieux. Mon père, d'une famille italienne, il était architecte, il a construit 30 églises. Il connaissait bien le cardinal de Lubac, il a fait 30 églises, sa mère, ma grand-mère, elle est allée à l'église absolument tous les jours. Ils étaient extrêmement catholiques. Ils étaient si catholiques qu'à l'époque, les catholiques ne devaient pas avoir de Bible à la maison. De sorte qu'il n'y avait pas de Bible dans la maison de mon père où on allait à la messe tous les jours. Ma mère est d'une famille de Huguenot, réfugiée en Suisse. J'ai la Bible, encore la Bible de la famille qui sert aussi de livret de famille. On marque comme ça les événements, il y a des choses tout à fait extraordinaires. À un moment, mon grand-père écrit sur ses enfants, il écrit, c'est tout à fait protestant, Gilbert et Jean sont de retour à Genève, ils travaillent. Alors j'ai cette Bible, et aussi cette Bible où il y a des choses, des familles plus anciennes. Du côté de ma mère aussi, il y a une descendance un peu curieuse, il y a deux ancêtres qui ont été brûlés comme sorcières à Neuchâtel au 18e siècle. À l'époque où mes parents se sont mariés, l'Église catholique était impériale, c'est-à-dire qu'il fallait que les enfants soient élevés catholiques. Donc j'étais catholique, on ne m'avait pas demandé, j'étais au catéchisme. Cependant, je crois que j'ai reçu quelque chose de, je ne sais pas, de mon grand-père, quelque chose est passé, sans qu'on n'en parle jamais d'ailleurs, mais quelque chose est passé, à tel point que j'ai un petit exemple d'un comportement que je trouve tout à fait protestant à l'âge de 8 ans, j'étais à Morzine, un endroit aussi où il y a eu des sorcières, des possessions, c'était une montagne, c'était très primitif, etc. Il y a une histoire invraisemblable au 18e siècle, des séances de clauses sur la lit, des femmes qui parlaient araméens, etc. Donc j'étais à Pension, à Morzine, un endroit assez sévère. J'ai eu le prix du catéchisme à Morzine, bon, voilà, pour 8 ans. Et le prêtre, il faut dire que les enfants, ont l'instinct de quelque chose. Le prêtre nous a donné un cahier, il y avait des colonnes, il y avait des croix dessinées avec des colonnes, et il nous a dit, voilà, alors tout l'été, chaque fois que vous allez faire une bonne action, vous allez faire une croix. Ça m'a complètement écoeuré. Ça m'a complètement écoeuré. C'est un réflexe protestant. Bon, alors voilà déjà deux variétés du christianisme, mais aussi avec des moments de heurts. Par exemple, le prêtre qui nous enseignait le catéchisme à Tonon, nous avait dit un jour, vous savez, il ne faut pas croire, tous les protestants ne sont pas mauvais. J'ai dit ça à ma mère qui est allée voir le prêtre, alors vous avez toutes les histoires, etc. Donc c'était une époque quand même, une époque un peu... Ensuite, j'ai épousé Roséa Jan Goldstein. Roséa Jan Goldstein, sa famille venait de Pologne, juif polonais, et il faisait bien l'attention de ne pas sortir le Vendredi Saint parce qu'on leur jetait des cailloux. Donc je suis charnellement lié au judaïsme. Je regrette qu'elle ne soit pas venue, mais c'est très important pour moi. C'est vrai que je parle d'idée que c'est dans le fond la quatrième forme du christianisme. Il suffit d'ailleurs, parfois j'emploie le mot messianisme, parce que ça va aux juifs aussi, et le christianisme c'est un enfant messianique. Donc je ressens et même je défends de façon, je ne sais pas, charnelle la proximité, la fraternité des religions. Je pense que ça fabrique les mêmes consciences. Ça forme les bougies. j'étais souvent dans la famille de ma femme, le seul goi à table, ça fabrique les mêmes gens. Voilà. Et puis donc, à tel point d'ailleurs, ma femme n'a pas eu d'éducation religieuse, elle n'a pas eu d'éducation communiste, mais c'est le grand-père. Mais quand même, le judaïsme se transmet aussi mystérieusement. Je n'avais pas besoin d'avoir fait sa bar mitzvah, ou je ne sais plus comment on dit pour les faire. Quelque chose, je ne sais pas. Et à un certain moment, je suis allé à Jérusalem, je n'étais pas là, et j'ai mis un kippage, j'ai mis un prière, j'ai dit, mon Dieu, faites que ma femme ne devienne pas bouddhiste. Je trouvais ça dommage. J'ai parié un fils bouddhiste. Et enfin, la troisième chose aussi, j'ai eu une attirance très forte pour Byzance, pour l'autodérité, je suis allé au Mont Atos, je suis allé au Catherine du Sinai, j'ai eu très en communication avec le Mont orthodoxe aussi. Donc je suis à un croisement, je vous dis des choses depuis ce croisement, comme on dirait en 68, on dit, je parle du carrefour, judaïsme, etc. protestants, catholiques, orthodoxes, je suis très sensible à tout ça. Maintenant, oui, cette idée d'un Dieu touchant quand même, que le Dieu incarné est touchant, et je trouve qu'il faut, parce qu'on est dans un, là ça va bien, mais quand on est en ville, avec un trou de théâtre, il y a une sorte d'anti-christianisme terrible qui s'est répandu, et je trouve qu'il faudrait leur expliquer que le christianisme n'est pas la religion de la sortie de la religion, comme l'a dit Gaucher, mais je pense que c'est la religion où les athées peuvent redevenir religieux, puisque c'est une religion qui comprend l'amour de Dieu. donc il y a quelque chose, il faut aussi ouvrir, mais parfois j'emploie des formules comme ça, très concrètes, enfin, si on me demande, alors je dis, je ne suis pas un abstinent spirituel, ou alors une formule que j'aime bien, que j'ai peu utilisée, mais qui est, c'est, j'ai quelqu'un. parce que dans le fond, c'est ça, c'est ça qu'il faudrait dire, c'est-à-dire, est-ce que vous avez quelqu'un, ah ben non, j'ai personne, avant vous avez été, voilà. c'est un mot, non mais la relation, le Dieu personnel, enfin voilà, à qui on parle, on peut demander, parler, se taire, chanter, mais il est personnel, c'est une grande, grande, singularité, des juifs, et des chrétiens, et personnel, on peut lui parler vraiment, c'est pas il. Il y a plusieurs demandes de parole, Gérard, Madame, Michel, alors Gérard, Michel. Je veux vous dire, de toute manière, comment c'est mon admiration, ce texte, et vous autres, parce que vous connaissez, partie du genre, c'est votre, et, excusez-moi, j'ai peut-être, un début de vue, mais je vais essayer de parler plus fort, je vais avancer une thèse un peu provocatrice par rapport à ce que vous avez dit, c'est-à-dire sur le fond de la question, sur la différence entre le sacré et la sainteté, évidemment, je suis d'accord quant à l'apologétique chrétienne, que notre discours se tient dans les limites de cette apologétique chrétienne, mais quand même la question de ce qu'est le joudaïsme, du christianisme, puis peut-être l'islam aussi, les religions du livre, c'est aussi cette rupture avec une autre humanité, avec une autre façon de comprendre les vieux, Dieu et l'homme, et il y a quelque chose d'un peu brutal dans la Bible à l'égard du propre passé païen du judaïsme. De nos jours, il y a beaucoup de travaux, d'études de faits qui sont importantes, quand même, même récentes, certaines, par exemple, par des archéologues israéliens, un livre en anglais qui s'appelle « The Bible on Earth », la Bible exhumée, à travers les travaux sur l'archéologie de la Palestine, qui montre que le texte biblique est une construction liée à une espèce d'épopée nationale d'Israël, une conquête de terre, c'est-à-dire, face à l'Esta, mais enfin, il y a beaucoup de données sur le passé païen d'Israël, même du peuple hébreu, jusqu'au VIIIe siècle, etc., d'une histoire qui est très connue, avec des stades, des phases, etc., cette rupture du judaïsme avec son propre paganisme, par exemple, avec une divinité féminine qui existait, qu'on a trouvé dans l'archéologie qui serait achéra, le dégouplément, la dénégation de toutes les divinités, de la fécondité, de la fertilité, de la destruction des idoles dans la fondation du judaïsme, mais aussi liée à un acte cognitif de construction du peuple hébreu, qui était un petit peuple pris entre la Mésopotamie, l'Égypte, etc., donc un destin très extraordinaire, qu'il faut quand même connaître, parce que ce qu'ils font, notre tradition, quant au judaïsme et au christianisme, est lié à cette grande aventure spirituelle, mais qui suppose aussi le refoulement d'une autre religion, de la religion des autres, c'est-à-dire du polythéisme. Et ce polythéisme est une religion en un sens aussi très admirable. Je pense par exemple à l'Égypte ancienne, dont, pas pour rien, il y a l'exode de l'Égypte qui est fondatrice d'Israël, ce passé ne peut pas être simplement nué. Et donc, je veux dire par là que une des tâches que nous avons à faire, c'est aussi non pas simplement d'aller dans le centre de la lecture judaïque et chrétienne de ce passé, mais aussi de comprendre le lien, le travail d'interprétation qui a été effectué. Donc, nous avons des traces, des éléments, on pense aussi à livres comme ceux de Jean Boterraud, par exemple, La naissance de Dieu dans les années 80, dans les années 2013, il y a un compatriote à vous du professeur au Collège de France qui s'appelle Thomas Romer, il y a écrit un livre qui s'appelle L'invention de Dieu qui est justement qui prend appui sur un certain document comme cela, donc il y a un passé qu'on ne peut pas simplement ignorer. Valais ? Il y a aussi que moi, je ne sais pas, je ne suis pas du tout historien, etc. Mais, il y a aussi le passé proche d'Israël qui est quand même, je ne sais pas comment dire, je ne trouve pas le mot. Moi, je suis né l'année de la raflu du Veldiv. Voilà. quand j'étais enfant, j'ai questionné beaucoup mes parents comment c'est possible, comment est-ce que Pidouz a laissé faire, je ne sais pas, j'ai enfant à 14 ans, donc pour moi, l'histoire d'Israël, c'est d'abord cette récente, très récente Shoah, l'extermination des Jeux, et aussi l'étonnement, c'est devant la persistance de la haine d'Israël, en tout cas, dans beaucoup de milieux. Vous avez raison de dire qu'il faut regarder l'histoire, si vous vous souvenez, mais il y a quand même un beau livre de Lofsky qui s'appelle Antisémitisme et le mystère d'Israël que j'avais vu qui m'avait beaucoup intéressé. C'est très curieux, cette détestation permanente. Et on a fait un film avec Aubert, on a fait un film où je devais composer, pour composer un film, et j'ai fait, j'ai demandé à Laïe Al-Fisher de venir chanter des chansons en yiddish-lituanien, elle chante d'une façon extraordinaire. Elle est venue, elle a chanté une chanson déchirante, enfin, c'était très bon. Puis, ça n'a pas été filmé, et une fois qu'elle a fini de chanter, elle a fini et pourtant, on ne nous aime pas. Et autre chose, pour moi, l'histoire d'Israël, c'est ça, c'est l'histoire récente. D'autres choses, j'étais en pension en Suisse, à Cernia, plein de lézins, j'étais un peu tubar, je ne sais pas quoi, et j'étais avec Hermann Schoenker, dans la chambre d'Hermann Schoenker qui était un juif d'envers. Un jour, j'ai demandé « Et toi, de quelle religion es-tu ? » Il m'a dit « Si je te le dis, tu ne m'aimeras plus. » Voilà pour moi l'histoire directe avec elle, je suis en contact avec l'histoire de Pagabou, c'est comme je vais lire les livres, mais je n'aurai pas ce contact charmeur. Et si je peux juste... Madame, je vais dire juste pour moi, excuse-moi, parce qu'il y a plus de tout le monde. Madame ? Je voudrais d'abord vous dire à quel point j'ai été touchée par votre texte, bien avant, évidemment, de connaître vos multiples attaches religieuses. Je suis touchée en tant que l'exprice simplement par votre langue, le souffle que je sens dans ce texte, dans l'hébreu, la respiration, c'est neshima, et l'âme, c'est neshama, c'est la même racine, vous voyez, je suis touchée en tant que juive, je suis touchée en tant que suisse aussi, donc voilà, c'est créé comme ça. Je voulais juste un petit point qui m'a un peu étonnée, étant donné cette proximité que je sentais chez vous, vous semblez avoir privilégié dans la révélation que je suis qui je suis, en reprenant au fond la traduction latine, si on s'en réfère à l'hébreu, vous avez indiqué où je serai, qui je serai, mais c'est même pas qui, c'est ce que, je serai ce que, c'est encore plus vague, et justement, si on traduit comme ça, c'est plus facile de dire, effectivement, c'est pas l'être avec un droit, etc. Michel ? Alors, je te remercie d'abord d'entendre nos remarques et de faire ma méthode où il y a la parole, mais je ne suis jamais contente, parce que aujourd'hui, je viens à dire dans la mesure où ça ne s'acceptera tellement à ma raison mais à ma sensibilité, et je vais reprendre le mot de Madame, c'est un texte qui me touche, qui me bouleverse, et donc, parler sur ces émotions, ça devient difficile. Merci, mais ce n'était pas pour ça. Bon, j'ajoute quelque chose. C'est une remarque à faire, pourtant, à propos du psaume, sans prendre la parole. Oui, je vais, je vais, je vais prendre une remarque à faire. Je reprends ce que vous disiez. Donc, je suis née protestante, lunaire protestante, ma carité cathodique, un peu comme vous, mais comme ma mère n'a pas voulu se parler à l'église parce qu'on m'obligeait à me dire le cathodicisme et l'église que je n'aime pas. Donc, ils sont marqués au temple et je suis née protestante de génération. Et puis, à un moment donné, j'ai rencontré les frères dominicains et je trouvais que c'était de bon frère chœur et qu'ils m'apportaient des choses. Et à un moment donné, donc, il a fallu que je demande le résultat d'une caractéristique en passant sur les détails dont j'ai dû expliquer pourquoi je voulais continuer à fréquenter les dominicains tout en restant protestante. Et j'ai dit « Mais dans le cathodicisme, je trouve le sens du sacré et je récupère l'usage d'une tradition. » C'est-à-dire que je ne trouve pas tout ça la ligne de ma boule, quelquefois un peu hermétique, et là, je peux aller procher dans les pertes du Christ. Et comme je suis scrupuleuse, avant de décrir ça, de expliquer pourquoi je voulais continuer à fréquenter les dominicains, je vais devoir le pasteur. Le pasteur m'a dit « Ma pourrie chère, t'as bien compris, le sacré, tout est sacré, c'est toute la vie qui est sainte. » Et dans votre texte, je sens que c'est finalement une éloge que la sainteté, c'est toute la vie, c'est le souffle, c'est le rythme, c'est le mouvement, c'est le futur, c'est le devenir, c'est ce Dieu qui sera, qui nous accompagne. Et je trouve que là, je comprends, c'est ce que disait le pasteur, en disant « Il ne faut pas parler de sacré, mais toute la vie est sainte et donc tout est sacré. » Monsieur, oui, je vous en prie. Oui, je veux dire, c'est tellement complexe, quand même une question ou deux, ah oui, non, vous avez, ça m'a beaucoup plu d'entendre la partie juive, parce que vous avez, je suis d'origine protestante, quand vous avez dit « le Messie, c'est la parole », ça, c'est tout à fait intéressant, mais il y a une autre phrase que vous avez dite, la fin annoncée de la séparation. Si je comprends bien les contes juifs, la séparation, elle est infinie, elle a à voir avec ce qu'on appelle, enfin bon, avec la loi, mais la loi du temps, vous voyez, voilà, alors, mais ça, ce sont des questions qu'on traite très peu dans le christianisme, ça, c'est les christianismes qui maintenant sont... Voilà, alors, voilà ce que je voulais s'envoyer, parce qu'on ne veut pas du tout loin plus. Monsieur le Messie, c'est la parole à vous, Alors, ça me plaît, ça. Il faut que je reparles de Morzine, de Morzine, à l'époque, c'était plus tard, j'étais adulte, et je vais une aise de l'inuit à Morzine. Mais il y a 15 ans, je ne sais pas. Et le prince lit, il lit la Bible, il lit, au commencement était le verbe, ça, c'est la philosophie grecque, allons voir le petit Jésus. J'ai été obsédé par cette phrase, et je peux dire, j'ai pensé continuellement au mot Logos, au mot Damar, etc. Pendant deux, trois années, j'ai creusé cette... Je trouve qu'on apprend, par exemple, dans les églises, je trouve qu'il y a, je ne sais pas, il y a quand même une tendance que j'appelle jésuiste, c'est-à-dire le jésu historique, qui est un peu comme, qui devient comme l'espèce de Mohammed, un prophète, un homme doué, etc. Mais on parle que l'ampleur extraordinaire de la christologie, c'est lui, par qui tout est fait, c'est la barre Eloïne, c'est la... On parle, on parle un peu ça et on se rattache sur le réel historique. Donc, on perd le grand souffle, aussi, d'une alpha et une omega, enfin, depuis la phase, voilà, parce que, disons, le cosmique du christianisme, peut, en tout cas, dans des sermons catholiques, ça se perd beaucoup. Alors, ce qui se perd beaucoup, aussi, je trouve, ce qui fait beaucoup de mal, ce sont les micros. Parce que je pense qu'on pense autre chose avec des micros et sans micro. Et que j'ai vu souvent des prêches extraordinaires à Saint-Julien-le-Pau, où il n'y avait aucune sonorisation, il y avait des petits, un peu mal habillés qui avaient l'air de sortir avec des hermines sur des hermines sur des hermines qui se balançaient d'un côté et d'autre, comme ça, puis tout d'un coup, ça partait, c'est extraordinaire, c'était la voix dans l'espace. Et les micros écrasent l'adversaire et les micros s'il y a qu'on vient des télé-évangélistes, je ne sais pas, je suis, je fais, et toi aussi, je crois que tu fais la guerre de tricot dans le théâtre, des choses très matérielles contre la change de pensée. Donc, oui, parce que le dogme chrétien est quand même une folie. Enfin, c'est une folie. Vous allez dire dans la rue, alors, voilà, il réussit bien. C'est sur Dieu, l'incarnation, l'incarnation, une très belle phrase de cet Augustin, l'incarnation qui déplaît tant aux orgueilleux. C'est très beau. C'est insupportable pour pas mal de nos compagnies. L'incarnation, et aussi parmi les croyants, il y a des toi qui ne supportent pas d'autres religions, qui ne supportent pas la séparation. Donc, tout est dans le christianisme, dialogue, partage, échange, jusqu'à manger, jusqu'à manger le corps, comme vous êtes incroyables. C'est une religion des sens, une religion sensuelle, un lieu touchant, en fait, je me mets, voilà, c'est tout ça que ce texte, de façon un peu comme une rumination, une obsession, ce texte qui tourne un peu en rond, parce qu'il y a d'autres textes où j'ai un peu creusé du côté de l'ayé à chérié un peu plus, etc. j'ai fait d'autres textes sur d'autres points et je vais pouvoir en faire d'autres aussi puis changer un peu le point de vue. Mais je me souviens que c'est un peu une rumination de ce texte. Je m'efforce de faire circuler, c'est pour ça que je privilégie les personnes qui ne m'ont pas encore parlé. Alors, Chabelle ? Juste, comment est-ce que tu as flex sur la question de l'être ? Parce que la première rencontre, quand il y a eu le sujet qui m'a fait sur l'être, de l'être ? Et là, du coup, je vois que dans l'expression « bilogue » que je ne sais pas où je suis, mais finalement, ce n'est pas l'être. Oui, alors là, j'ai vu... Je crois que ça m'a... Je vais me dire, dans un spectacle comme l'a joué à l'édition qui s'est un peu dépassant, il y avait un acteur qui construisait une scène immense pyramide avec des cartons, il les mettait de plus en plus haut et puis, une fois qu'il a fait... C'est que pour l'instant, je vois une scène, il construisait sa pyramide des cartons et à la fin, il mettait une poincaire de lettres et il le mettait aussi un mètre gothique. Et puis, il reculait et il prenait des cailloux et il faisait tomber les donnes de l'air. Alors, moi, j'ai une petite... Je ne suis pas un philosophe comme toi, je ne sais pas que c'est plutôt philosophique, mais j'ai une petite idée sur Heidegger. J'ai tenu. Et que Heidegger, pourquoi est-ce que les Français sont tellement snobés, emballés par Heidegger, que les Allemands ne sont moins les Italiens pas trop, parce que les Français sont coupés de la culture médiévale et de la culture biblique. Et Heidegger, sa force, il la prend dans les pères de l'Église, c'est là qu'il a fait sa tête, etc. Et si on lit Heidegger ou tout d'un coup, après, on lit Maître Ecarte ou Vores ou Saint-Jean-Créziotot, je ne sais pas quoi, on voit tout de suite la vie qu'il y a dans les pères de l'Église et Heidegger ça semble un sous-produit. Voilà. Alors, je comprends pour moi, c'est un sous-produit de la culture. Et je trouvais que les Français étaient fascinés par nous parce qu'ils ont plus contact de le Moyen Âge qu'ont quand même les Italiens par dents, par etc. Mais en France, on a une amnésie extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai appris au collège de Bonn qu'entre Aristote et Descartes, nuit noire du Moyen Âge. Et je l'ai appris au début à la 100 km. C'est en train de changer avec Libéra et d'autres gens, etc. Mais une inconnaissance totale de cette période extraordinaire pour l'esprit et je trouve que les scientifiques que tout le monde devrait lire les textes médiévaux parce que c'est extraordinaire. À un moment, je voulais lire tous les textes écrits sur la Trinité jusqu'à Saint-Laurent-Ducelle. J'ai lu des réflexes mais déterminé intégralement, c'est un bon bouquin. Je voulais lire avant Hilaire de Poitiers, Mario de Floribus, j'ai un peu renoncé. Mais quand ils essayent de cerner l'incondérable, l'insensible, c'est comme les physiciens du cerne. Il faut parler de choses qui sont hors de la mécanique, des choses mécaniques. C'est un exercice de l'esprit extraordinaire la force de la force européenne. J'ai attribué cette force aussi à la théologie qui a exercé l'intelligence de façon extraordinaire pour saisir les infirmières et aussi à la rivalité entre juifs et chrétiens. Parce qu'il ne faut pas dire que la lutte, la cabale de la lutte, c'est juste comment on s'est fait voler notre baraque quand on a cru qu'ils sont fait voler le décis, enfin ils sont fait voler. Alors il y a eu des périodes violentes et terribles mais il y a aussi une émulation parce qu'ils se lisaient. Abu Lafya lisait Est-ce que Périgène, enfin je ne sais pas peut-être que ce n'est pas exactement comme ça, mais qu'au seconde il y a eu une effervescence, cette effervescence entre les deux religions rivales. Donc je pense que ça a créé quelque chose de son délai. et donc un jour je suis tombé sur le livre d'Étienne Gilson, la philosophie médiévale, je l'ai mis également et Caverne d'Alibaba. Caverne d'Alibaba est sonnerre, je suis allé, j'allais à la procure sans arrêt acheter des paires de l'église que je disais ou pas mais je les achetais et j'allais à la procure comme on entre dans un sex shop. J'ai été complètement dans un état second. Et à un moment il faut que je me fasse interdire de procure. Je ne fais pas interdire de casino. C'est vrai, j'ai mangé ce que j'ai aussi, j'ai une bibliothèque et moi j'en ai mis quelques ans à fond ou pas du tout mais c'est presque mal. Non mais surtout que je ne sais pas moi je fais aussi des comparaisons par exemple de cette figure incroyable de la Trinité parce qu'on lit le défi de la Trinité sur le livre de Saint et après il dit pardonne-moi mon Dieu j'ai dit des petits finalement je ne sais rien je n'ai que pas le budget c'est pas ce qu'il cherche et il veut le discours c'est vraiment incompréhensible dans le fond et bien que ça correspond au nom à prendre ça le YHVH c'est une zone une zone un caribide une zone de silence on ne prononce pas ça ou la toute une figure qu'on justement j'ai lutté contre une idolatrie figure mouvante c'est une figure en mouvement c'est très clair enfin c'est voilà c'est un trésor avec lequel ces livres qu'on ne peut plus beaucoup qui sont extraordinaires bon et puis oui après tout je suis assez au coming out oui j'étais en 4ème j'étais en 3ème je suis allé à la bibliothèque de ton nom et je me demandais est-ce que vous avez une institution de 4ème de Jean-Claude oh bah alors que c'est ça comme j'avais aussi je pense que le fait d'avoir été séparé de quelque chose j'ai ressenti ça et ça a certainement joué l'intérêt que je porte toujours de façon bonne manière pour oui surtout rapprocher que les gens n'aient pas peur pour que les gens sachent que ce sont des choses très simples la prière l'inspiration l'objet de quelqu'un on a des choses toutes simples aussi pour essayer de décroisser un peu quelque chose qui est terriblement coincé une citation de 3 lignes de Valère face à l'infigurable l'incompréhensible la géométrie elle apostrophe la renversante l'analgébrique l'indéchiffré l'insaisissable et la touchante clinique voilà touchante oui c'est ça que l'idée qu'il y a un salut par les sens alors c'est pour ça aussi que je suis évidemment assez attiré par la religion orthodoxe où il n'y a quand même pas le mépris du corps ils ne sont pas dualistes ils sont dualistes et à un moment dans une pièce justement j'avais Pascal Mauvert se couché sous une planche pendant très longtemps et toute la police de veille il disait à la fin non seulement la chair mais toute la matière sera sauvée et j'ai dit à ma femme comme une ministre de Robert qui dit ça c'est que non seulement la chair mais la matière même sera sauvée et ça les orthodoxes se comprennent donc c'était ce non-mépris du corps qu'il y a chez les orthodoxes je ne sais pas il y a quelques plus les icônes la magnifique liturgie je ne sais pas par honte par honte de la beauté dans les églises catholiques je ne sais pas il y a des beaux vitaux mais on vient les recouvrir de l'horrible découpage par les enfants du catégisme vous avez évoqué le passage du puissant ardent et puis nous avons nous nous sommes questionnés sur la traduction je suis qui je suis je serai qui je serai je crois qu'il est important aussi de de resituer ce questionnement ce questionnement c'est il se situe au coeur d'un envoi Dieu demande enfin Dieu l'imprononçable celui qui se cache celui qui ne peut pas dire qui il est en fait dit quand même quelque chose de très clair va dire à Pharaon que je vais délivrer mon peuple donc cette question c'est je trouve il y a comment dire nous appelle à la responsabilité mais en refusant tout tout socle identitaire il s'agit de se mettre en route pour délivrer ça rejoint le problème de la sainteté la sainteté contrairement au sacré le sacré c'est quelque chose qu'on peut s'attribuer c'est une c'est un attribut tandis que la sainteté c'est un service on n'est jamais saint pour soi-même on est toujours saint pour les autres pour témoigner de quelque chose je trouve que c'est là que se fonde dans ce récit du buisson ardent se fonde la sainteté contre la sacralité et vous l'avez très bien dit Moïse enlève ses chaussures ses sandales pour au fond pour atterrir il était coincé entre deux identités ses ancêtres dont il avait vaguement entendu parler la cour du Pharaon et il était privé d'identité et là il retrouve il était atterri sur le sol il touche le sol et il peut alors aller vraiment sans peur aller délivrer et il a envie d'une réponse il a envie de savoir qui l'envoie et en fait il n'a pas vraiment de réponse il a une espèce de subterfuge mais il y va il va quand même c'est la prise de l'appel à la responsabilité à l'autonomie de l'homme qui va au service des autres voilà enfin je sais moi si vous permettez je voudrais dire un mot sur sur qu'est-ce que pourquoi de mon côté et de mon point de vue en histoire personnelle je ne cesse de de m'enfoncer dans ces textes il y a je ne sais plus si c'est cette nuit ou la nuit précédente parce que on ressemble en confidant dans une insomnie si fréquente entre 2h et 4h du matin l'insomnie qui paraît interminable pas de fin j'étais dans j'étais avec avec les textes Valère où tu où tu parles de ce que tu évoques ici à la fin c'est-à-dire Dieu et le vide cette cette assonance ou ce jeu graphique que tu cesses sur lequel tu reviens souvent sur sur le sur cette dimension du vide par laquelle quelque chose de ce que ce qui s'appelle ce qui se nomme ce qu'on appelle je vous dis là-dessus beaucoup Dieu on appelle ce produit je veux dire dans le l'oeuvre théâtrale de Valère et la réflexion de Valère sur le théâtre la question du vide a une importance c'est le cas de le dire absolument central c'est-à-dire que tout ce qui se produit sur la scène tout ce qui se produit dans le corps et en particulier dans le corps ces animaux étranges que sont les acteurs ce qui se produit dans le corps se produit autour d'un vide souvent tu as creusé dans des textes extraordinaires et en particulier ce texte qui est une référence majeure maintenant pour beaucoup d'entre nous qui est ce texte qui s'appelle Pour lui de Funès tu as tu as nous sommes certains a cessé de le dire depuis très longtemps parce qu'il y a une trentaine d'années franchement il me semble tu as creusé cette idée du vide central autour duquel se constitue le corps de la terre cette colonne vide autour de la terre se produit quelque chose comme un corps une animalité étrange qui est celle de la terre alors cette nuit comme ça moi j'en étais cette nuit la nuit précédente à tomber dans ce vide quoi et en particulier ce vide que tu fais jouer en résonance avec le mot Dieu et avec la façon qui s'écrit et je le disais sincèrement que c'est une des choses qui pour moi dans la situation qui se trouvait sur la mienne était la plus intensément productive quoi de spiritualité non pas que je veuille me débarrasser du divin ce contexte qui est vide mais que c'est une des je ne sais pas j'avais l'impression de tomber dedans presque littéralement tu vois de m'y glisser de m'y renverser que ça c'était quelque chose qui se produisait de très fort pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça simplement pour dire que l'écriture de Valais me semble témoigner de ce fait qu'à un moment donné un écrivain tu n'aimes pas te définir comme poète tu n'aimes pas son mot pour te l'appliquer même si beaucoup te l'appliquent beaucoup de gens appliquent à ton écriture la qualification la dénomination de poésie un écrivain disons un poète entre mille guillemets un travailleur de la langue un artiste un ouvrier du drame un homme qui fabrique comme ça ces choses-là dans le langage dans la parole est un de ceux qui aujourd'hui œuvrent à cette reformulation absolument radicale absolument d'ensemble dont je pense que nous avons intensément besoin c'est-à-dire nous avons intensément besoin de repenser les données et d'inviter alors ça va dire avec une table rase par rapport à ce qui a été produit avant qui est un de ceux qui sont les plus attentifs à une espèce d'histoire de texte ancien comme je viens de dire très ancien ou récemment ancien voilà bien sûr il ne s'agit pas du tout de les effacer ou de les annuler mais il me semble qu'il y a besoin d'une réinvention langagière de ces affaires qui nous occupent et tu 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 travailles tu l'œuvres de façon incroyablement puissante pas productive il ne nous semble que ce qui se produit ce qui se cherche dans des maisons comme celle-ci par exemple comme dans celle-ci nous avons besoin de ça à côté du travail des théologiens des ouvriers du conseil de la théologie à côté du travail intense et du service de la prédication permanente sans que de la position tuée c'est-à-dire la position de quelqu'un qui qui oeuvre à la théologie mais à partir de ta pratique d'écrivain d'artiste tu 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 relances tu relances les dés tu changes complètement certaines donnes et que c'est pour nous ça me paraît essentiel au début c'est très déroutant vous savez qu'est-ce que c'est des fonds d'impression que ce sont des jeux de mots un peu gratuits on se dit ouais d'accord pourquoi ça tu en joues avec ton incroyable humour voilà mais il me semble que ça nous dit quelque chose dont nous avons besoin quelque soit notre tendance professionnelle en tout cas comme ça c'est moi comme ça que je te consomme ça peut sembler provoquant finalement mais moi ça me rappelle Maître Ecart qui fait un serment sur la conversion de Paul en fait et Paul tombe à terre et le texte donc des actes des apôtres ou de la première lettre au Corinthien je pense que c'est plutôt dans l'acte des actes que c'est raconté trois fois mais le texte dit Paul tombait à terre et il lève les yeux et il ne vit rien et Maître Ecart ajoute et ce rien était Dieu et alors Maître Ecart a eu beaucoup d'ennuis en fait pour ça jusqu'à ce qu'il arrive à faire comprendre qu'effectivement c'était pas du tout de l'athéisme au contraire c'était pour aller au delà justement c'est-à-dire ces conceptions de Dieu n'étaient rien par rapport à ce Dieu qui touche finalement et ça désacralise nos dogmes sacrés pour aller vers cette vie et ça je crois qu'effectivement votre travail encourage vraiment ça stimule parce qu'on sent que c'est habité d'un souffle et qu'en même temps ça ose ce genre de paradoxe finalement et ça c'est très vérifiant très ressuscitant je vois très bien le passage de Maître Écartes je voulais l'amener d'ailleurs bon mais il y a aussi oui c'est lorsque Paul ne met rien et puis Dieu et ce rien et puis Dieu oui oui c'est extraordinaire alors il y a un autre passage oui malheureusement je vais vous raconter n'importe comment mais Écartes dit bon alors Moïse demande son nom il dit je suis qui je suis alors Maître Écartes dit lorsque lorsqu'on rencontre un voyageur la nuit et qu'on d'où viens-tu mais il dit je suis qui je suis il ne veut pas répondre là c'est vrai le développement c'est tout à fait extraordinaire j'ai mis ce passage parce que j'ai fait un texte qui regroupe 8 ou 900 ou 500 je ne sais plus définitions de Dieu d'un Maître Écartes de Hubert Félix qui est faible Brassin ça fait toujours des ordres totales mais je voulais dire quand même de toutes ces situations la plus belle et les mêmes bonnes le faire c'est seul un Dieu faible peut porter secours c'est tout à fait extraordinaire et c'est tout à fait pour aujourd'hui alors plus heureusement c'est mieux en français qu'en allemand parce que moi j'ai une version allemande qui est moins bien comme toujours nous sommes à peu près à l'heure nous essayons de nous évenir merci beaucoup de votre présence j'ai l'heure merci infiniment Valère merci à vous applaudissements